La trousse d'information pour un secteur minier responsable constitue une réponse adaptée par rapport à l'ensemble des préoccupations, par rapport à l'ensemble des attentes et surtout par rapport aux exigences de plus en plus fortes des communautés impactées qui de plus en plus attendent énormément des retombées issues des activités minières. C'est en ce moment que nous avons estimé utile et opportun de sortir une trousse d'information qui pourrait permettre d'enlever le caractère exotérique de certains concepts et termes qui n'étaient pas bien compris par les populations et qui permettraient à tout un sachant de pouvoir connaître exactement comment ça se passe les exploitations minières et quels sont ce qu'ils sont en droit d'attendre de ces exploitations minières. C'est deux questions extrêmement importantes et qui devraient conditionner l'appropriation de la trousse à outils. Pour le premier élément, c'est prévu de traduire sur un certain nombre de langues locales la trousse à outils en fonction des zones qui seront intéressées. Donc nous allons sélectionner les langues qui seront des canaux les plus appropriés au niveau de certaines zones pour permettre aux populations analphabètes peut-être en français de pouvoir les comprendre dans leur langue locale. Deuxièmement aussi, dès demain, comme j'ai eu à le dire à la fin de mon discours il y a une équipe qui va retourner dans les régions et qui, avec les autorités administratives, les élus locaux comme les communautés ils vont procéder non seulement à la restitution de la trousse mais à une meilleure vulgarisation. Et dans ce travail-là, l'État est accompagné par les ONG. Nous avons pu mobiliser l'ensemble des ONG de la société civile qui s'activent dans ce truc et qui, au niveau de chaque localité ces acteurs-là vont nous accompagner pour une meilleure vulgarisation de la trousse et par conséquent une appropriation de ces tutis-là au profit de nos populations. Le Canada est un partenaire du Sénégal à ce chapitre-là et puis la trousse d'informations qui a été lancée aujourd'hui je crois être un outil de vulgarisation mais aussi de sensibilisation qui sera utile non seulement pour les compagnies mais aussi pour les communautés locales une façon de sensibiliser les gens des communautés à leurs droits, à leurs intérêts et puis à comprendre un peu mieux le secteur extractif du début à la fin. Déjà tout le feedback qu'on a reçu du Sénégal dans l'élaboration de cette trousse les consultations qui ont eu lieu dans les régions le feedback était déjà positif en termes de sensibilisation et puis les gens des communautés remerciaient les gens qui ont élaboré cette trousse-là justement pour cet effort de vulgarisation. Sous-titrage Société Radio-Canada